Bonjour, Karine Bassner, directrice adjointe de l'Office de tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay. Les points forts des étudiants du bachelor tourisme, ce sont des étudiants qui ont déjà un Bac plus 2, donc qui ont une expérience professionnelle à travers des stages et leurs études post-Bac. Donc ça, c'est déjà très important puisqu'on est face à des étudiants qui ont déjà une certaine maturité. Et en plus, s'ils ont choisi cette filière-là, c'est qu'ils sont forcément engagés déjà dans le tourisme et motivés pour travailler sur ce secteur d'activité. On peut dire que le secteur touristique en 2022 est en pleine évolution et en pleine ébullition. En fait, on se rend compte que les prestataires touristiques ont eu un petit peu de temps pour réfléchir sur leur activité ces derniers mois et ont plein de nouvelles idées à développer. Pour vous donner un exemple, on a beaucoup de prestataires touristiques, notamment des hébergeurs de plein air, qui veulent compléter leur offre d'hébergement par des activités et des prestations à faire à leurs résidents. Sauf qu'ils n'ont pas forcément, eux, la formation pour mettre en place l'ensemble de ces activités et qui sont déjà très très pris par leur propre activité. Donc du coup, ils cherchent des nouvelles recrues pleines de bonnes idées et surtout dans l'air du temps avec les réseaux sociaux, les médias, avec la maîtrise de l'ensemble des outils informatiques pour les idées à développer leurs nouvelles activités. On peut se rendre compte aussi que dans les prestataires d'activités outdoor, qui a vraiment sorti son épingle du jeu ces derniers mois, on est aussi en recherche d'évolution de ces activités et d'accroître le nombre de propositions que nous pouvons faire aux clients. Alors, je pense que les avantages sont à la fois pour l'entreprise et pour l'alternant. Pour l'entreprise, c'est de recruter un salarié qui sera adapté aux besoins de l'entreprise sur les missions présentes dans l'année. Donc ça, c'est important. C'est également très intéressant d'avoir cet alternant tout au long de l'année et de le faire évoluer au sein de l'entreprise sur une ou plusieurs missions et qui puisse suivre l'activité de l'entreprise. Évidemment, on est obligé également de parler du bénéfice des aides parce qu'il existe de nombreuses aides pour les entreprises, pour les aider à avoir un alternant. Ceci n'est pas négligeable et nous espérons que ces aides seront maintenues dans les prochains mois. Et également, toute la simplification aussi des démarches pour accueillir un alternant chez nous, que ce soit avec les écoles, sont très très simples à faire. Donc, je préconise à n'importe quelle entreprise du secteur touristique de prendre un alternant. Également, pour l'alternant, je pense que c'est très important de se former auprès de professionnels qui sont en activité. C'est-à-dire, c'est être confronté à la réalité du terrain. Et c'est vrai que c'est tout autre chose que les cours magistraux et théoriques qu'on peut avoir en classe. La maturité également d'un alternant fera la différence sur un CV professionnel. Un alternant qui aura passé plus d'une année dans une entreprise confrontée à son activité aura une maturité tout autre par rapport à un autre CV d'une personne qui aura fait des cours magistraux pendant trois ans. Donc, ça aussi, pour son taux d'employabilité pour la suite, c'est très important, que ce soit dans l'entreprise qu'il a pris en alternance ou dans d'autres entreprises du secteur. L'année avec Louise s'est extrêmement bien passée. Nous serions très intéressés pour reprendre un alternant dès l'année prochaine, vu l'expérience que nous avons vécue cette année avec Louise. C'est pour ça que nous avons besoin de jeunes motivés et intéressés par le secteur touristique. Donc, on compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...